Epictète nous a enseigné ceci. Choisis d'abord qui tu veux être, puis agis pour y arriver. Ces mots décrivent le stoïcisme et son impact sur notre esprit et notre corps. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer le lien entre le stoïcisme et la forme physique. Comment les anciens philosophes combinaient-ils la sagesse, la discipline et l'entraînement physique ? Comment leurs méthodes peuvent-elles nous aider dans notre vie quotidienne ? Restez avec nous, écartez-vous des distractions et écoutez bien jusqu'à la fin pour tout découvrir sur la vision stoïcienne de la forme physique. Les fondements de la forme physique à la stoïcienne reposent sur l'harmonie entre l'esprit rationnel et le corps qui le porte. Pour les stoïciens, un esprit sain et un corps sain vont de pair. La remise en forme n'était pas une simple activité pour eux, mais une extension de leur principe de vie. Ils ne cherchaient pas la perfection physique ou les idéaux superficiels. Leur objectif était de renforcer le corps et l'esprit face aux défis de la vie. Pour eux, s'entraîner n'était pas juste une question de force physique. C'était une manière de renforcer la discipline, la maîtrise de soi et leur capacité mentale. Nous explorerons les exercices pratiqués par ces philosophes, les idées qui les motivaient et comment intégrer ces enseignements à notre vie actuelle. Imaginez-vous vous levant tôt pour une gymnastique matinale à l'aube, lorsque les premières lueurs du jour émergent. Pour les stoïciens, ce moment était précieux, un instant dédié à accueillir la journée avec détermination. Ils ne cherchaient pas la perfection physique, mais plutôt un éveil de l'esprit et du corps. Leur routine comprenait des mouvements doux, étirements, exercices au poids du corps et respiration contrôlée. Chaque geste avait un but, préparant à la fois le corps et l'esprit pour la journée à venir. Conscient de la profonde connexion entre le corps et l'esprit, ces exercices servaient à réveiller simultanément les deux. La maîtrise de soi était au cœur de leur pratique, rappelant leur pouvoir de choix face à la journée. Cette routine matinale cultivait également la pleine conscience, les préparant à vivre chaque moment intensément. L'empereur romain Marco Rell, fervent stoïcien, intégrait cette gymnastique à sa routine quotidienne. Pour lui, c'était un moyen de renforcer son mental tout en dynamisant son corps. Ainsi, chaque matin, nous avons l'occasion de nous lever avec un sens clair de qui nous voulons être et de comment nous voulons vivre. C'est un rappel puissant que notre bien-être physique et mental commence par nos propres choix et notre engagement envers la résilience et la vertu. La marche, une pratique ancestrale, a toujours été plus qu'un simple déplacement d'un point à un autre. Pour de nombreux penseurs de l'Antiquité, dont les stoïciens, elle représentait un voyage intérieur, un moment de réflexion et de méditation active. Bien que les stoïciens se soient principalement rassemblés dans la Stoapokilée pour discuter des principes de la vie, l'importance qu'ils accordaient à la pratique et à la réflexion quotidienne pourrait bien s'étendre à chaque pas qu'ils faisaient. Chaque marche était une exploration, non seulement des colonnades majestueuses d'Athènes, mais aussi des recoins les plus profonds de l'Esprit. La marche était bien plus qu'un simple mouvement physique pour ces penseurs. Elle était une occasion d'approfondir leur compréhension de la vertu, de la sagesse et de la réalité elle-même. En effet, chaque pas rythmique servait de fondation à leur pensée, chaque mouvement devenait une méditation en soi. Marchés dans les colonnades, entourés des vestiges de la grandeur grecque, les stoïciens embrassaient chaque instant, trouvant un équilibre entre l'acceptation de ce qui est hors de leur contrôle et la poursuite de la sagesse et de la vertu. La force physique pour une solidité mentale Les stoïciens valorisèrent la force corporelle comme un pilier de la résistance mentale. Pour eux, s'exercer, en particulier soulever des charges, allait au-delà de la simple action physique. C'était une illustration de la confrontation aux épreuves de l'existence avec fermeté, persistance et autocontrôle. Cet exercice nécessitant rigueur et endurance était perçu comme une école de vertu stoïcienne, courage, tenacité et maîtrise. Loin d'une démarche d'apparence ou d'orgueil, c'était une quête de puissance intérieure. Ils estimaient qu'en dépassant leur capacité corporelle, ils se forgeaient pour affronter les aléas de la vie. Dans notre ère contemporaine, la vision stoïcienne de la musculation demeure une source d'enseignement précieux. Elle nous enseigne que le bien-être physique ne se résume pas à l'apparence, mais englobe la robustesse mentale. Les embûches de la vie ne sont pas simplement des charges à lever, mais elles requièrent incontestablement une vigueur mentale. Si vous entamez un voyage vers un meilleur bien-être physique, gardez à l'esprit que les bienfaits ne sont pas toujours immédiats. Comme les stoïciens prônaient les bénéfices à long terme de l'endurance intérieure, une pratique sportive régulière s'inscrit dans une progression continue. C'est une démarche perpétuelle, à l'instar de la quête stoïcienne de la connaissance. Ainsi, en soulevant ces charges, souvenez-vous que vous façonnez plus que votre corps, vous fortifiez votre âme et incarnez l'idéal stoïcien de puissance, tant physique que spirituel. Persévérez dans votre entraînement. La philosophie stoïcienne s'est toujours concentrée sur le développement de la maîtrise de soi et de la modération, et cet éthos peut être étendu à notre relation avec la nourriture. Dans une société où nous sommes constamment tentés par des aliments ultra-transformés et où la surconsommation est courante, les principes stoïciens peuvent offrir une perspective rafraîchissante. Pour les stoïciens, la nourriture n'était pas seulement une source de plaisir, mais une nécessité pour nourrir le corps et l'esprit. Cela signifie reconnaître la nourriture comme une source d'énergie, tout en évitant les excès qui peuvent perturber l'équilibre intérieur. Les stoïciens croyaient que nos choix alimentaires reflétaient nos valeurs internes. Ainsi, choisir de consommer des aliments sains et nutritifs en quantité modérée reflète une approche réfléchie de la vie. La pleine conscience est au cœur de cette approche. Cela implique d'être présent lors de la préparation et de la consommation des aliments, d'apprécier chaque bouchée et de reconnaître les signaux de satiété du corps. Cette pratique nous aide à être plus en phase avec nos besoins réels plutôt qu'avec nos envies impulsives. De plus, en choisissant de manger de manière simple et frugale, nous honorons les principes stoïciens de détachement et d'autosuffisance. Cela ne signifie pas nécessairement de s'abstenir de tous les plaisirs, mais de les apprécier avec modération et gratitude. L'acte de manger devient alors un exercice de réflexion et de maîtrise, plutôt qu'une indulgence impulsive. Dans le monde contemporain où nous sommes constamment sollicités par des tentations alimentaires, s'inspirer de l'approche stoïcienne de l'alimentation peut offrir une voie vers une meilleure santé physique et mentale. Il s'agit de reconnaître la valeur de chaque repas, de respecter notre corps et d'adopter une approche équilibrée de la nourriture. Le repos selon les stoïciens est une régénération intentionnelle. Le stoïcisme, au-delà de sa rigueur, valorise le repos comme moyen de régénération de l'esprit. Pour eux, s'arrêter ne signifie pas fuir, mais se recentrer. Dans un monde saturé d'activités, ils cherchaient des moments de calme pour méditer, lire ou simplement contempler. Ces pauses étaient essentielles non seulement pour le bien-être physique, mais aussi pour renouveler l'esprit et affiner la réflexion. Plutôt que de voir le repos comme un luxe ou une dérobade, les stoïciens le percevaient comme un outil, un moyen de recharger leurs réserves intérieures. C'était une occasion d'échapper temporairement aux bruits extérieurs pour mieux se connecter à sa vérité intérieure. Aujourd'hui, leur approche nous rappelle l'importance de s'accorder du temps. En s'inspirant des stoïciens, on peut voir le repos non comme une pause dans notre vie trépidante, mais comme une partie intégrante de notre croissance et de notre bien-être. 87% de ceux qui nous regardent ne sont ni abonnés ni ne mettent de like. Si vous aimez notre contenu, s'abonner et un petit like, c'est votre façon de nous soutenir. Un grand merci à tous ceux qui le font déjà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. A bientôt et prenez soin de vous. A bientôt et prenez soin de vous.